et bien bonjour et bien bonjour bonjour moi je suis cindy savoir je suis la fière une des fiers cofondatrice en fait du média culturel francophone le pressoir et puis on est vraiment heureux de contribuer à une autre édition du salon du livre de l'outaouais bienvenue à cette session qui va tourner autour du recueil qui s'est intitulé histoire d'immigration d'emblée j'aimerais vous donner les petites les grandes lignes c'est une formule en ligne cette année donc on est on est on a le mérite d'être là et je vous invite à poser si vous avez des questions dans le clavardage utiliser cet outil là puis à la fin on va pouvoir procéder à une petite période de questions de quelques minutes pour pouvoir pour pouvoir répondre à vos précieuses questions alors donc pour recueil le recueil dont on vous parle aujourd'hui histoire d'immigration et bien c'est en janvier 2021 que la maison d'édition que les éditions david en fait qui sont situés à ottawa ont lancé un concours d'écriture et puis là on invitait les nouveaux arrivants les gens de la communauté d'accueil à partager leurs expériences liées à l'immigration et en octobre 2021 a vu le jour le recueil qui rassemble une quarantaine d'histoires je les ai toutes lues j'ai été vraiment touché il ya une préface très particulièrement touchante aussi de madame michael jean ancienne gouverneure générale du canada qui a aussi été secrétaire général de la francophonie et qui qui pose là qui pose des premières lignes de ce précieux recueil alors aujourd'hui on a la chance de s'entretenir avec deux autres qui ont collaboré qui ont contribué dirai-je à ce recueil nous avons monia madigue d'origine tunisienne qui est autrice universitaire et militante une personnalité publique aussi autrice d'un récit autobiographique les larmes emprisonnées qui a été publié en 2008 et qui relate son combat pour faire libérer son mari qui était alors emprisonné en syrie pendant plusieurs années nous avons aussi olina holmes qui est de la république démocratique du congo autrice émergente qui a habité vécu en belgique en france et qui par amour est venu au canada pour y faire sa vie militante les travailleuses sociales pour faire la promotion du bien-être et de la santé mentale mesdames je dois vous avouer qu'à la lecture de vos textes à la lecture du recueil au grand complet je me suis sentie tellement privilégiée je me sentais un peu comme si j'étais illégal en train de m'introduire dans la vie secrète d'une quarantaine de personnes qui ont accepté de livrer leur histoire à travers leur propre vécu donc ça m'a beaucoup touché dans un premier temps je tenais vraiment à vous dire ça je savais je me sentais je me sentais souvent comme si j'avais peut-être pas le droit de savoir ces histoires là donc merci d'avoir accepté de partager donc ça c'est vraiment ma première introduction pour vous et comme question j'ai pensé j'ai pensé à plusieurs possibilités de questions parce que je sais qu'on a seulement 30 minutes aujourd'hui donc je vais y aller je me lance parce que je veux vraiment vous entendre vous donc comme je disais vous avez vraiment accepté de partager votre intimité de donner accès à vos émotions à vos histoires et je me demande qu'est-ce qui vous a motivé à participer au concours d'écriture qui a été proposé par les éditions david quand on sait que vos histoires sont tellement personnelles intime et comment est-ce que par quel processus vous êtes passés pour accepter l'invitation de ce concours on peut commencer avec monia peut-être merci cindy merci pour aussi le salon du livre de l'outaouais de nous avoir donné cette occasion pour venir parler du recueil histoire d'immigration pour répondre à ta question cindy en fait je porte un peu comme deux chapeaux pour ce recueil là premier chapeau de contributrice donc comme tout à fait comme l'ina j'ai eu le privilège la chance de soumettre un texte qui a été accepté et mais également l'autre chapeau c'est celui d'être au comité sur un comité de en fait pour organiser ce recueil là donc comment est-ce que j'y suis j'ai été invitée par les éditions david pour on m'a soumis l'idée on m'a dit voilà on aimerait bien écrire que qu'on invite les gens à écrire leurs propres histoires d'immigration et en fait j'ai tout de suite accepté donc j'ai accepté à la fois d'être sur ce comité d'organisation pour le recueil mais aussi j'ai accepté parce que vu mon parcours comme tu l'as décrit oui je suis immigrante je suis arrivé au canada il ya une trentaine d'années et donc j'ai senti que c'était non seulement une bonne idée mais que je voulais y contribuer également voilà merci monia merci oui moi de mon côté en fait je vais être honnête je connaissais pas les éditions david avant cela quoi puis j'étais pas au courant de ce concours non plus en fait c'est une amie qui qui m'a envoyé l'information qui est une bonne opportunité de relever les défis d'écrire parce que j'ai toujours adoré écrire quoi depuis que j'étais petite puis pour moi c'était vraiment comme j'ai dit ah ok c'est vraiment une opportunité de faire ce concours voir est ce que si je suis capable de relever le défi puis aussi de profiter de l'expertise justement de personnes comme monia et tout quoi donc elle elle a été comme comme mon mentor ou ma coach c'est pas comment est ce que je pourrais le dire donc elle m'a vraiment beaucoup guidé dans l'écriture de mon texte quoi donc c'est ça donc pour moi c'était vraiment une opportunité que je pouvais pas négliger quoi c'est ça merci et justement pour aller un petit peu plus loin dans l'idée du processus que vous avez suivi là pour mettre en place vos idées pour arriver à à nous partager les histoires que vous avez partagé la façon dont vous l'avez fait comment vous avez procédé pour déterminer ce que vous aviez envie de partager est ce qu'il ya des choses que qui sont un partageable est ce qu'il ya des choses que vous avez mis de côté ou est ce que vraiment vous êtes allé d'un processus bon ben j'y je vais je mets mon coeur sur la table et puis je vais expliquer vraiment d'où je viens comment je l'ai vécu quel était votre processus interne si on commence avec monia en fait dans mon texte j'écris sur cette idée de couche ou de différentes identités identités multiples et c'est quelque chose qui me qui m'intrigue qui me parfois qui me préoccupe parfois qui me laisse réfléchir et c'est en fait pour cela que j'ai 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 commencé avec un avec un peu du début comment est-ce que je suis arrivée au canada et les difficultés les difficultés de pas seulement les difficultés dire disons matérielles mais surtout les difficultés psychologiques c'est à dire ne pas avoir d'amis ne pas ne pas revoir ses parents même si bon mes parents plus tard sont venus habiter mais mais les débuts les débuts toujours difficile toujours assez lourd assez lent et donc comme est ce que j'ai j'ai fait le tri je ne sais pas je crois une fois qu'on se lance dans l'écriture il ya des il ya des choses car il ya un processus qui qui se passe dans notre tête du moins c'est ce que je pense et il ya des éléments qu'on veut vraiment inclure et dans mon cas c'est ça j'ai il ya comme des clichés il ya comme des photos que je voulais coûte que coûte mettre dans mon texte parce que ça me ça me soulageait ça me peut-être aussi ça me donnait vraiment une occasion pour partager avec les lecteurs peut-être qu'il ya d'autres choses consciemment ou inconsciemment que je n'en parle pas ça c'est c'est difficile de savoir mais c'est sûr que tout ce que j'ai écrit c'est vraiment venu pour moi parce que je voulais vraiment parler de ces identités multiples de parler de oui on vient d'un pays on a appris une certaine langue mais mais qu'est ce qu'on fait quand on arrive dans un autre pays avec une autre langue avec une autre culture avec de nouveaux amis avec un aussi un autre climat tout cela c'est vraiment quelque chose qui m'habite qui m'habite toujours en tant qu'autrice et qui est sorti dans mon texte pour histoire d'immigration je ressens ouais j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé en fait l'honnêteté parce que j'ai l'impression souvent je vous avais déjà entendu à la radio et puis votre histoire publique quand elle est publique elle est comme plus heureuse j'ai l'impression je l'entendais davantage axé sur l'idée que le Canada était un pays où il faisait quand même bon vivre mais dans votre histoire j'ai vraiment été surprise et j'ai apprécié l'idée que vous étiez capable d'admettre que ça a été pas vraiment facile c'était pas une histoire d'amour automatique du moment où vous êtes débarqué au Canada ça a pris plusieurs années avant de ressentir qu'il y avait du positif aussi dans ce nouveau pays donc je pense que c'est essentiel de lire en fait pour votre histoire pour comprendre ce qui se cache derrière ce qu'on dit aux autres là parce que c'est pas des choses qu'on dit j'ai l'impression c'est plus facile à écrire qu'à dire voilà c'est un peu ce que je veux dire est-ce que je me trompe ou non non c'est vrai c'est vrai l'écriture du moins pour moi ça a été toujours une façon de comme comme tu le dis une façon peut-être de dire ce qu'on peut pas d'écrire que ce qu'on peut pas dire ou parfois on n'a pas le temps de l'expliquer on n'a pas les mots pour l'expliquer alors que l'écriture c'est un exercice plus réfléchi long qui qui vraiment on écrit olina disait tout à l'heure c'est ça on écrit on réécrit on efface donc c'est vraiment un processus qui est assez long qui qui prend son temps et aussi merci olina aussi votre histoire nous informe quand même de plusieurs étapes qui comme une succession d'événements quand même assez difficile pour en arriver à bon ok est ce que je suis même à la fin de votre histoire je me demandais est-elle vraiment bien au canada malgré tout quel a été votre processus pour nous partager et dévoiler tout ce que vous avez dit ben moi dès le départ je savais tout de suite de quoi j'allais parler je voulais vraiment parler de mon parcours des difficultés que j'ai rencontré et tout quoi donc et des différents chapeaux que je porte aussi quoi alors bon un des chapeaux c'est que je suis travailleuse sociale puis donc dans le cadre de mon travail durant les interventions quand j'ai des clients j'aime beaucoup utiliser l'approche narrative et tout quoi et pour moi c'était clair et dans une un des comment dire une des manières d'aborder ça c'est avec une lettre quoi par exemple c'est très thérapeutique et tout quoi alors pour moi c'était clair je m'étais dit ok je vais utiliser cette approche narrative puis écrire une lettre alors écrit une lettre à moi même quoi donc et c'est ça donc j'ai été en mesure de parler de des difficultés que j'ai rencontré quand je suis arrivé au canada il ya différents comment dire facettes en tout le le l'isolement etc le fait aussi c'est que moi en arrivant ici ben j'ai eu deux enfants qui qui ont été diagnostiqués avec sous le spectre de l'autisme et tout donc les difficultés que j'ai rencontré suite à cela ça peut être ça va avoir un impact sur les relations de couple sur les relations familiales sur la vie professionnelle sur tout ça donc c'est juste pour moi c'était pour montrer toutes les embûches que j'ai que j'ai eu mais malgré cela c'est juste comme quoi que j'ai dû développer de la résilience et tout quoi et comme quoi que bon ben malgré bon l'immigration c'est pas facile tu restes tu laisses tu es tout seul ici difficulté de se faire des amis en quand on est adulte c'est sûr c'est clair et tout quoi puis bon le fait d'avoir d'être là avec mes deux enfants loin de la famille personne pour m'aider etc quoi donc et bon par la suite bon j'ai oui c'était difficile j'ai eu des moments de comment dire où ben j'avais peut-être envie de lâcher mais finalement j'ai j'ai fini par me relever quoi par rapport à tous ces difficultés que j'ai rencontré quoi pour moi c'était vraiment un message pour montrer que malgré toutes les difficultés qu'on rencontre dans la vie et tout on fait quand même on a une certaine résilience puis on finit par se relever quoi puis pour moi c'était justement un privilège d'avoir mon ya comme coach parce que je tout le monde je connaissais son histoire et tout puis j'ai vu toutes les les choses qu'elle a enduré et tout et malgré cela elle a réussi à se lever donc pour moi c'est vraiment un privilège quoi donc je faisais un peu l'association c'est sûr c'est pas la même histoire quoi mais il y avait quand même pour moi c'était une opportunité pour voir regarde tu vois peu importe l'histoire qu'on a on on fait face on a des difficultés etc mais on finit toujours par se relever quoi donc c'est ça ouais 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 c'est sage c'est très très sage ça démontre ouais une évolution claire dans le fil de vos pensées et puisque vous avez accepté de partager ce texte et bien je me permette de vous poser une question olina qui rentre un peu dans votre histoire dans votre histoire vous racontez que vous avez quitté bon la république démocratique du congo vous êtes installé en belgique ensuite en france et ensuite au canada pour y rejoindre votre amoureux est-ce qu'un certain point qu'est ce que je me suis demandé cette question-là me brûlait les lèvres je me disais mais qu'est-ce qui comment ça elle est pas retournée en france et avec tous ces défis là avec comment est-ce que vous avez été capable de ne pas céder à cette tentation là de faire bon ben ça fonctionne pas je retourne en france ben je pense que c'est ça vient de ma personnalité je suis une battante je suis pas quelqu'un qui lâche les bras facilement et tout pour moi là là où on voit un obstacle pour moi c'est un défi quoi c'est un challenge quoi c'est comme ça que moi je vois les choses quoi là où d'autres personnes vont voir un obstacle moi pour moi ça va être un challenge alors donc puis mon mari était déjà installé ici puis bon il y avait c'était hors de question pour moi de retourner en france et aussi le fait c'est qu'avec mes enfants qui sont sur le spectre de l'autisme les services ben c'était il y avait plus de services ici au canada comparativement qu'en france quoi alors pour moi le choix était clair quoi c'était pour l'amour de mes enfants mon mari tu devais rester ici au canada quoi que c'était un sacrifice parce que on était tout seul ici quoi on est tout seul puis toute la famille en france donc tout ce que l'aide qu'on pourrait dire le soutien familial était à l'étranger mais bon on j'ai réussi à faire face on a réussi à se relever on a créé notre petit réseau ici quoi on n'avait pas le choix quoi donc c'est ça mais oui je vais être honnête avec vous il y a eu des moments où c'était vraiment comme tu te poses des questions tu dis mais comment ça se fait je suis tout seul ici et tout mais j'avais quand même ma mère qui venait tous les ans ma mère venait me rendre visite quoi donc ça c'était vraiment quelque chose qui m'aider beaucoup et j'avais toujours un membre de ma famille mes frères qui venaient me rendre visite donc tous les ans il y avait toujours quelqu'un qui venait me rendre visite donc ça ça peut permettre au moins de garder ce contact avec la famille et tout quoi donc oui un apaisement le savoir qu'à chaque année vous allez avoir la visite parce que votre votre histoire d'immigration s'est passée avant l'accès aux communications faciles avec tous les whatsapp et les façons de communiquer là vraiment comme en trois secondes on est dans l'écran de l'autre oui donc là c'était les coûts élevés là pour faire les appels téléphoniques et pour être en contact juste par la voix avec le décalage horaire et tout c'est quand même exactement puis aussi le fait c'est que comme vous l'avez bien mentionné oui il n'y avait pas de facebook à ce moment là pas de whatsapp et ben ça ça créait justement un éloignement pour entre moi et mes amis aussi quoi parce que bon on s'envoyait seulement des lettres par courrier mais un certain moment ben il ya cet éloignement petit à petit à ce fossé qui se creuse et tout quoi que finalement ben les amis les personnes qui étaient nos amis ben on n'a plus contact etc et on n'a pas le choix d'essayer de créer un nouveau réseau d'amis c'est pas la même chose quoi c'est pas la même chose quoi c'est sûr bon à certains moments bon tu fais un peu le deuil quoi de des amis d'enfance etc mais moi comme j'ai dit ma personnalité c'est comme quoi que bon écoute je regarde pas en arrière je dis regarde on regarde devant puis on continue quoi c'est comme ça quoi parce que sinon ça vaut pas la peine quoi on a on a tellement de stress dans la vie déjà on veut pas s'en rajouter d'autres quoi ça c'est mon attitude c'est comme ça que moi je perçois les choses quoi donc vous avez fait vous avez accepté de partager votre histoire dans le recueil en fait ça comme je disais tantôt j'ai ressenti quand même beaucoup de difficultés beaucoup de tristesse ou une espèce de détape B.A. pendant plusieurs années, un peu comme noyée dans les études, dans un monde parallèle, comme dans une espèce de, pas de refus, mais en mode déni, peut-être je dirais, là ça c'est mon interprétation, peut-être que je me trompe. Et il y a un petit, il y a une citation, un extrait que j'ai noté qui dit ceci, « Peut-on vraiment construire un nouvel être alors que l'original est encore en vie, même s'il est affaibli? Peut-on effacer une vie et en bâtir une autre, ou alors faut-il qu'elle cohabite? » Quelle est aujourd'hui, avec le recul, la réponse que vous pourriez donner à cette question-là? Est-ce qu'on peut effacer une vie et en bâtir une autre? Comment est-ce que les deux se transposent avec le temps? Très difficile, encore à la recherche de la réponse, je crois. Il y a des moments où on se sent plus, disons, fort, cet être prend de la force, déploie ses ailes, je pense que oui, certainement plus dans la terre d'accueil. Il y a des moments où on est un peu plus vulnérable, un peu moins fort. Et là, c'est là où certainement la nostalgie, c'est là la terre mère ou la terre qui nous a nourris au début, les premières années de notre vie, c'est là où finalement, je crois, prend le dessus. Donc, c'est un peu les deux. Et c'est normal, je pense, c'est normal. Moi, je ne pense pas, c'est pas la meilleure chose que de choisir. En fait, le but d'exercice d'écriture, c'est que du moins pour mon côté, c'est tout d'abord d'humaniser l'immigrant. Parce que quand on parle de l'immigration, quand on parle de l'immigrant, de l'immigrante, c'est comme si c'est toujours quelque chose, comme tu disais, Cindy, au départ, tu t'es sentie un peu une intruse, comme rentrée. Et je pense, une fois qu'on rentre dans ce monde-là, on se rend compte, du moins j'espère, qu'on est tous pareils, qu'on a nos faiblesses, qu'on a nos défis, qu'on a nos points forts et que ce n'est pas vraiment une histoire toujours noire ou blanc, ou c'est pas vraiment toujours une histoire de fait. On était dans la misère, on est maintenant dans la richesse. Non, c'est vraiment très nuancé. Et c'est cela que je voulais vraiment partager avec les lecteurs, ces zones grises. On est tous là-dedans. Quand on est un immigrant, on le vit d'une manière. Quand on est quelqu'un d'ici, on a aussi nos zones grises également. Donc voilà, c'est ce que c'est un peu pour répondre. Comment est-ce que je suis aujourd'hui ? Je suis tellement, tellement mieux, je dirais, plus forte que celle qui était là, arrivée il y a 30 ans, qui n'avait pas d'amis. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui sera toujours forte ? Non. Mon père est décédé il y a deux ans. Je suis rentrée en Tunisie et ça a ouvert tout un processus de deuil, de mémoire, aussi de recherche. Où est-ce que je suis ? Si je vais mourir, où est-ce que je vais mourir ? Donc c'est simple. Ce sont des questions vraiment très dures. On n'a pas le temps de se les poser. Mais je crois que l'écriture nous donne cette chance de réfléchir à ce qui fait de nous la personne qu'on est. Oui, comme un exutoire aussi. Comme un exutoire, je l'ai senti comme pour plusieurs, dans tous les témoignages, comme wow, une opportunité de se raconter et de faire sortir tout ce qui est à l'intérieur. Et en fait, je rappelle, j'aimerais rappeler qu'on est en train de parler de recueil qui a été publié aux éditions David, qui s'appelle « Histoire d'immigration ». J'ai plein de post-its dans mon livre parce qu'il y a eu plein de réflexions qui certainement vont mériter que je m'y réfère à nouveau. Et je vais prêter ce livre-là allègrement parce qu'autour de nous, force est de constater que nous avons tous, dans notre entourage, que ce soit au travail ou parmi nos groupes d'amis, des gens qui sont issus de l'immigration et on n'ose pas souvent. En fait, c'est difficile de poser la question « Hey, d'où viens-tu? Pourquoi es-tu? Pourquoi âge? Qui es-tu? Peux-tu répondre à ces questions-là? Et quelle est ton histoire? » Parce qu'on sait que parfois, ça peut venir de… ça peut générer des… ça peut rappeler des souvenirs et on ne peut pas nécessairement aller là. Mais ce livre-là, ça a vraiment une bonne façon d'entrer dans la réalité de plusieurs personnes. Donc, merci encore d'avoir contribué et c'est vraiment précieux ce recueil-là. Je vois qu'il nous reste comme quatre minutes et qu'on serait à la période de questions. Juste avant, j'aimerais souligner que le Salon du livre de l'Outaouais nous a offert cette année une nouvelle application Carnet et par le biais de laquelle on peut aller consulter les événements qui sont offerts dans le cadre du Salon du livre, mais aussi où on peut aller bouquiner. Donc, il est possible de se procurer les livres dont on parle dans les différents entretiens. Donc, pour l'histoire d'immigration, vous pouvez juste y aller par l'application Carnet qui est sur le site du Salon du livre de l'Outaouais. Et je vois que Scott a une question pour nous. Donc, Scott Simpson qui veut savoir si la rédaction de vos écrits vous ont rappelé des souvenirs que vous aviez oubliés. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui s'oublient en fait? Est-ce que ça va faire ressurgir d'anciens souvenirs? Oui, 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 certainement. Le but de l'écriture, je pense que c'est justement de garder ces souvenirs en vie. Quand je me rappelle, par exemple, les premiers mois que j'ai passé au Canada, à Montréal, alors que j'étais étudiante à l'Université de Montréal et plus tard à l'École des hautes études commerciales. C'est ça, je prends le temps pour me rafraîchir la mémoire. Le stress, comme Lina disait, je n'avais pas d'amis. Je voulais vraiment faire des amis, mais je ne pouvais pas. J'étais la nouvelle. On me regardait comme de jour avec des yeux de travers. Donc, c'est ça, c'est vraiment très important. L'écriture, même si on oublie, même si notre mémoire veut effacer ou mettre certains souvenirs de côté, je crois que l'écriture va les faire ressurgir. Surtout que si ce sont des souvenirs, je dirais pas heureux, mais des souvenirs qui vont nous aider à nous rendre un plus fort, pour nous dire qu'on y est passé, tu peux survivre, tu peux continuer, Monia. Voilà. Donc, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est les souvenirs ont un but un peu comme un moteur. Moi, du moins, c'est comme ça que je les vois, ou avec une note nostalgique qui nous rend un peu heureux, mais surtout, moi, je ne veux pas vivre dans le passé. Je veux que le passé me berce seulement, mais pas vivre dans le passé. C'est bien disé, c'est très doux. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, non, je suis d'accord comme quoi que ça a aidé à rappeler certains souvenirs. C'est que tu prends conscience, tu dis, oh, mon Dieu, j'ai fait tout ça, quoi. Comment est-ce que j'ai pu, tu sais, moi, les va-et-vient, de la France au Canada, quand on était juste des petits amis, quoi, avec mon mari, quoi. On était juste des copains, copines et tout. Donc, je faisais des allers-retours et tout. Donc, c'est juste comme ça. C'est vrai, quelquefois, bon, on est tellement focussé sur ce qu'on fait, quoi, qu'on oublie que, ben, regarde. Et aussi, pour moi, pour moi, ça m'a permis aussi de prendre conscience, de dire, hé, quand même, tu as été capable de faire tout ça, quoi. Tu as quand même été capable de faire tout ça. Donc, une petite tape, là, pour dire, hé, félicitations, quand même, quoi. Parce que, quelquefois, on a tendance à oublier, tu sais, comme quoi, regarde, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, pour moi, justement, cet exercice d'écriture, ça m'a permis de prendre conscience que, oh, waouh, j'ai accompli beaucoup de choses, quoi. Et que tu as le droit d'être fier de toi, quoi. Regarde, qu'est-ce que tu as été en mesure d'accomplir, quoi. Donc, c'est ça. Et c'est un témoignage, je dirais, c'est vraiment un témoignage très, très important pour tous ceux et celles qui sont venus récemment. Parce que le Canada, c'est ça, c'est des vagues d'immigration. Donc, il y a les nouveaux, il y a les anciens, mais on est tous, finalement, des immigrants. On a le cœur, on a laissé toujours notre cœur quelque part. Et donc, ce recueil Histoire d'immigration, ça va être toujours un témoignage pour ceux qui sont là depuis, peut-être, des années. Et puis, pour ceux et celles qui sont arrivés tout récemment pour leur dire, voilà, vous pouvez le faire. Et oui, 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 effectivement. Merci, merci Olina et merci Monia pour avoir participé à cet entretien-là aujourd'hui. J'ai l'impression maintenant de vous connaître plus que je ne le devrais avec ce que j'ai lu. Mais enfin, j'espère que vous allez continuer d'écrire. Vous êtes des autrices formidables. Donc, j'espère qu'on pourra vous lire et continuer de vous suivre à travers le monde littéraire. Merci au Salon du Livre de l'Outaouais pour cette opportunité. Sans le Salon du Livre, je ne vous aurais pas rencontré aujourd'hui. Je n'aurais pas eu cette unique chance. Je me sens vraiment privilégiée. Alors, bien, merci beaucoup. Merci. Merci et merci à notre Scott Simpson qui nous a posé une belle question pendant cet échange-là. J'ai envie de vous dire à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye. Bye, bye.